Et du sport, passons au monde des affaires à l'instar de Samuel Eto'o. L'attaquant camerounais n'a pas fini de faire parler de lui sur les pelouses européennes, mais il entend s'affirmer dans un tout autre domaine, le monde des affaires. Samuel Eto'o vient de lancer au Cameroun une entreprise de téléphonie mobile. Cette mobile est la première marque de la compagnie Eto'o Télécom, présentée à Douala. Reportage de Paulin Bala et Ali Bomaïe. J'ai parcouru le monde et visité de nombreux pays. Par-delà les frontières, j'ai fait de belles rencontres qui ont changé ma vie. Mais je n'oublierai jamais qui je suis et surtout d'où je viens. Je suis un enfant d'Afrique et ma place est ici parmi les miettes. Une profession de foi, une initiative novatrice, un projet pour les Africains, implanté dans son pays natal pour les Camerounais des villes et des campagnes. C'est l'ambition de CED Mobile, première compagnie de téléphonie mobile virtuelle sur le continent. Sans un badge, les responsables affirment vouloir tenir dans le domaine le rang qu'occupe la star mondiale du football. Une référence. On en est une référence déjà par rapport à la personne qui est derrière tout ça, qui est le PCMA, qui est donc Samuel Eto'. On va être une référence en termes des services que l'on va sortir, parce qu'on va sortir des services que les autres opérateurs ne font pas. Nous voulons avoir une nouvelle approche des télécommunications, et je dirais de la communication en général. Donc vous allez très bientôt voir des choses et vous allez être surpris. Et ces choses, ce sont les tarifs les plus compétitifs possibles. Une couverture maximale sur l'ensemble du territoire et surtout la qualité et l'accessibilité du service. Notre pari, c'est vraiment la proximité, c'est-à-dire d'apporter des services spécifiques à chaque catégorie de population, à chaque type de communauté, d'être présent au plus proche des Camerounais. Parce que pour nous, le client est le cœur et le moteur de notre business. Je voudrais dire par exemple, si demain, vous voulez que dans votre 2.0, on vienne vous enregistrer, ou dans votre association du quartier ou du village, on vienne vous le faire sur place. Si cette mobile, dès le départ, entend enfoncer ses racines au Cameroun, son extension en Afrique et dans le monde, se décline sur la base du roaming. Une puce tout aussi utilisable ici qu'ailleurs au fond-fond de la planète. Naturellement, on peut être en roaming parce que nous partageons le même réseau technique ou le même réseau qu'Orange. Donc sur le plan technique, tous ces problèmes ont été résolus. En France, aux Etats-Unis, en Asie, au Sénégal, au Gabon, à Libreville particulièrement, on est sur roaming. Le lancement effectif de l'activité sur le réseau est prévu samedi 21 juillet 2012 et jusqu'au 5 août, priorité à celles des personnes ayant acquis les puces en décembre 2011. Et aux Télécom SE, en dehors d'offrir des services de qualité, se positionnent aussi comme un pourvoyeur d'emplois. En termes chiffrés, pour SED Mobile uniquement, c'est pas moins de 60 postes directs et 500 autres indirects à travers son réseau de distribution, avec surtout en filigrane un projet patriotique et citoyen. Tout l'argent qu'on va gagner restera au pays. Jusqu'à présent, les deux opérateurs, l'argent quitte le pays. Nous, il restera au pays. Une entreprise africaine, pérenne et surtout rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada